bonjour alors aujourd'hui on fait un labyrinthe de maïs voilà le thème c'est les animaux dangereux donc on va être dans le labyrinthe et on va devoir trouver des panneaux et répondre aux questions allez c'est parti générique et voilà on avance tout doucement dans le labyrinthe il ya vraiment des passages de partout ah oui 30 panneaux mais c'est plutôt agréable bon après on nous a demandé de vraiment pas toucher au maïs parce qu'il fait très très sec et du coup ils vont même devoir fermer le labyrinthe certainement avant le maïs c'est très très fragile donc voilà c'est un peu dommage mais j'ai envie de dire au moins nous on peut en profiter vu qu'on arrive presque à l'ouverture s'est ouvert il ya deux trois jours alors c'est la première fois qu'on fait un labyrinthe de maïs celui là il se situe à rheim dans le domaine de beaux regards donc tous les ans il change le petit jeu de pistes voilà donc ben on va voir sinon ici ça coûte 7 euros et ils nous ont dit qu'on en avait pour au minimum deux heures il manque le 1 et le 2 qui doit être de l'autre côté on a dû partir du mauvais côté attention vous posez la première question que tient l'hippopotame dans sa gueule regardez bien les images c'est un crocodile ou un alligator ou un on a trouvé la sortie sauf que ben on n'a pas trouvé les autres panneaux allez on continue à chercher les panneaux quand même alors vous trouvez des panneaux les gens ouais les panneaux de sortie ouais ouais c'est parce qu'on l'a pris à l'envers le labyrinthe on n'a rien fait comme tout le monde question neuf dragon de komodo bon j'ai peut-être pas tous voulait faire mais voilà le joli dragon animal très très dangereux oh ça c'est pour les enfants celui là dans la question neuf je suis trouver le mot caché alors on y va les enfants alors nous on a trouvé la solution je vous laisse me dire en commentaire si vous avez trouvé la réponse à la question 9 voilà ça c'est pour les plus petits en fait voilà pour ceux qui savent encore ni lire ni écrire avec l'aide des parents mais c'est des pictogrammes et bien ce que je vous montre là où il fait pas la mise au point voilà la petite coccinelle bien caché dans le maïs et il commence à pleuvoir donc on va devoir mettre certainement nos coupe vent d'ici peu bon pour l'instant il ou vous avez vu mon doigt sur la vidéo pour l'instant il ne pleut pas encore très très fort mais commence à se sentir des gouttes enfin bon c'est pas très grave tant qu'il pleut pas inverse tout va bien c'est ça ils font pas du tout de manière logique et donc on va faire beaucoup 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 de marche parce que nos enfants font n'importe quoi et voilà on a dû mettre les coupes vent et les capuches j'ai mis sa capuche et liasse non la seule est protégée avec la casquette mais il pleut et voilà donc après avoir trouvé aussi la question 7 et 8 je crois oui on a trouvé la 6 aussi on vient de trouver la question une on fait vraiment pas dans le bon sens mais bon l'important c'est qu'on trouve tout vas-y lis nous la question et où je réside en afrique et que veut dire mon nom alors julie nous dit un tueur d'hommes qui vient en afrique par contre comme il pleut sur la feuille ça va pas être facile moi j'ai une tueur d'hommes qui vivent en afrique si vous lisez bien c'est marqué ben oui on a les réponses dans les panneaux c'est le but allez on continue notre recherche honnêtement je pense que ça va durer beaucoup plus que deux heures bon après nous je vous ai déjà dit on est toujours un peu long parce qu'on lit tout on voit avec les enfants on explique on cherche des petites des petits compléments des petites choses supplémentaires mais là franchement ça doit faire un bon 45 minutes qu'on est à l'intérieur du labyrinthe on n'a même pas fait dix questions parce que on tourne en rond pour trouver là tout de suite le numéro 4 voilà sinon on a jusqu'à la neuf pour l'instant voilà on n'a pas encore trouvé la 4 mais on est parti un peu plus loin et là on est à la doule mais il est incapable de voler c'est bon il peut atteindre facilement les 5 à 4 km en courant il pèse jusqu'à 75 kg quel est mon surnom pour le cassouard c'était facile une belle demoiselle une belle demoiselle libellule bon alors chose qu'on n'a pas fait attention au départ et qu'on s'aperçoit là au fur et à mesure qu'on fait les questions des panneaux c'est que faut bien avoir lu tous les panneaux parce que vous avez des questions sur sur certains qui se rapportent à des panneaux précédents ou à des panneaux suivants alors on vient de croiser d'autres familles donc deux familles différentes et on a demandé en fait non plus ne trouve pas les questions dans l'ordre donc c'est un peu rassurant et aussi mettre plus de temps que ce qui est prévu initialement donc ça va on n'est pas aussi en retard que ça l'ours polaire est un bon nageur et un athlète puissant il peut courir à 45 km heure pour ce mal question de deux questions sur la question 20 vous êtes prêts quel est mon repas favori le foc il mange du foc et oui c'est très bon c'est bon pour ses dents c'est parce que t'as pas écouté ce que julien lui elias quelle est ma vitesse de course à tu te trompe je te parle de alors c'était pas prévu mais on vient de se faire interviewer par rtl et donc là on est vendredi donc on est le 14 juillet et du coup ça passera entre 7 et 8 heures du matin lundi lundi donc bon ça sera largement passé au moment où vous verrez cette vidéo mais c'est rigolo voilà on a fait une petite interview ça sera que le son mais c'est sympa à faire bon alors on n'a pas tout trouvé honnêtement là ça fait plus de deux heures et quart qu'on n'y est on n'est pas les seuls je crois que absolument personne des gens qu'on a croisé ont trouvé tous les panneaux bon là on en a un petit peu marre donc je pense qu'on va se rediriger vers la sortie sinon mon avis ça fait une belle balade c'est rigolo voilà c'est un petit peu culturel pour les enfants ça dépend des thèmes nous on a apprécié la sortie mais c'est un petit peu trop long pour nous là où on s'est un petit peu découragé alors ton avis sur le labyrinthe de maïs c'est bien mais franchement ils sont vraiment bien cachés le 4 si vous le trouvez alors là vous êtes des champions julie ton avis sur le labyrinthe de maïs assez difficile et voilà quoi et ça fait un bon endroit de cachette en direct la danse du poulet la danse du poulet en direct mais oui on n'a rien à manger coco allez nous on vous laisse là et on vous dit bye bye au revoir au revoir au revoir